Bonsoir, chers abonnés de Oron TV, bienvenue sur ce plateau de flash. Ce matin, le Premier ministre a donné le coup d'envoi de l'examen du diplôme d'études fondamentales à l'école de la base militaire en présence du ministre de l'Éducation nationale. L'examen se déroulera en trois jours successifs. Courage et bonne chance à tous les candidats. Toujours au Mali, trois soldats maliens ont été tués d'image dans l'explosion d'une mine artisanale. Au passage de leur véhicule près de Menaka, nord-est a annoncé l'armée malienne. Au Nigeria, des hommes armés ont tué 13 personnes et en ont enlevé 10 dans deux attaques distinctes contre des villages. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont terrorisés depuis des années par des bandes criminelles qui volent du bétail et attaquent des villages, tuant, pilant et quittant pas de personnes pour obtenir des rançons. En Zambie, Akayende Hicheluma, opposant historique au président sortant de Zambie, Edgar Lungur, est le vainqueur de l'élection présidentielle, a annoncé la commission électorale dans la nuit de Dimash à lundi. La guerre est terminée, a assuré le porte-parole des insurgés islamistes Dimash soir après la fuite du président Ashraf Ghani. Dans la capitale, les hélicoptères sillonnaient le ciel pour évacuer en urgence les ambassades occidentales. Ainsi prend fond cette édition. Merci bien de l'avoir suivie. Portez-vous bien. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada